Comment réaliser une tarte aux fraises à la maison, sans robot et sans rouleau à pâtisserie ? C'est tout de suite dans cette vidéo. Salut les you pâtissiers, salut les you pâtissières, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Aïda, aujourd'hui je suis ravie de partager avec vous la recette de la tarte aux fraises. Attends, il faut étaler une pâte et mettre de la farine partout ? Non merci, sans façon. Justement, on va réaliser un fond de tarte en sable et breton. Vous allez voir, c'est facile à faire et c'est vraiment délicieux. Je profite également de la recette pour vous montrer comment réussir une crame pâtissière à la maison, quelles sont les étapes importantes à respecter. Je vous montre également comment réaliser un nappage comme chez les professionnels pour finaliser votre tarte et comment disposer et dresser les fraises sur une tarte pour un look plus tendance. Allez, on regarde tout de suite la vidéo. Vous pouvez retrouver les ingrédients de la recette en cliquant en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je commence par laver les fraises. Pour le nappage, je réalise une décoction de fraises. Pour cela, je mets sur un bain-marie les fraises coupées en dés, plus le sucre et les tiges de menthe. Je filme et je laisse cuire 10 minutes. Puis je stoppe la cuisson et je laisse au repos 10 minutes de plus. Dans une casserole, je récupère le jus de fraises de la décoction. Je prends soin de mélanger le sucre et la pectine. Je l'incorpore à froid au jus de fraises et je mets à cuire à feu moyen. Je stoppe la cuisson immédiatement à la première ébullition. Je débarrasse et je réserve. Maintenant, je prépare la crème pâtissière. Je mélange les oeufs avec la moitié du sucre. J'incorpore la poudre à crème à défaut, la poudre à flanc et la farine tamisée. Je lisse parfaitement mon appareil jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. J'incorpore l'autre moitié du sucre dans le lait. Je mets le lait à chauffer avec la gousse de vanille ou la poudre de vanille. Je stoppe la cuisson avant ébullition pour éviter les grumeaux. J'incorpore un tiers du lait chaud et non bouillon dans le mélange précédent. Je remets à cuire le tout et j'insiste, le lait ne doit pas être trop chaud lors de cette opération. Je ne cesse de remuer sur feu moyen jusqu'à épaississement. Dès que mon appareil s'épaissit, je cuit au minimum 3 minutes chrono. Je vous conseille de mettre un chronomètre pour être sûr que la crème pâtissière est bien cuite. Je débarrasse immédiatement. Je filme au contact instantanément pour éviter la formation d'une croûte qui serait désagréable à la dégustation. Pour le sablé breton, le plus important est de travailler un beurre mou. Avant de fouetter le beurre tempéré, mettez-le 2 fois 5 secondes au micro-ondes. Fouetter le beurre jusqu'à obtenir une texture crémeuse. J'incorpore ensuite le sucre glace tamisé et la poudre d'amande. Je mélange au fouet. J'incorpore l'œuf. La vanille. Puis je finis avec la farine. Remplissez le moule à moitié. Ne mettez pas toute la préparation car le sablé va doubler de volume lors de la cuisson. Égalisez parfaitement et mettez à cuire à 170 degrés pendant 18 minutes. Démoulez immédiatement à la sortie du four tant que le sablé est encore chaud. Attention, le sablé est très friable et fragile. Soyez délicat lors du démoulage. Une fois démoulé, je vous conseille fortement de dorer le pourtour du sablé pour éviter qu'il ne s'effrite par la suite. Ce sera beaucoup plus facile pour travailler. Je le remets à cuire à 170 degrés 5 minutes. Je lisse la crème pâtissière refroidie au fouet avant de la mettre en poche avec une douille de 12 mm de diamètre. Je dresse la crème pâtissière sur mon sablé breton. Je m'arrête à 5 mm de la bordure. J'écoute les fraises, je les trie en fonction de leur taille, les grosses, les moyennes et les petites. Découpez en partant de la base vers la pointe. Réalisez une découpe franche et nette sans écraser le fruit. Pour découper les fraises, il vous faut un couteau d'office bien aiguisé pour éviter d'écraser le fruit. Vous devez obtenir des quartiers nets et propres. Découpez en 8 quartiers ou en 4 quartiers selon la grosseur de la fraise. Pour préserver le fruit, ne découpez pas tout à la fois. Découpez au fur et à mesure du dressage. Je dépose les quartiers les plus longs vers l'extérieur de la tarte et les plus courts au centre de celle-ci. Je dépose chaque quartier de fraises de façon à ce que la pointe soit perpendiculaire au centre de la tarte. Je dépose chaque quartier les uns derrière les autres dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je tourne la tarte au fur et à mesure que je dispose les quartiers de fraises. Le centre de chaque quartier est tourné légèrement vers le haut. Désormais, je dispose toutes les fraises en respectant les 4 règles. Arrivée au centre, les quartiers de la tarte et les plus longs vers le haut. Les quartiers de fraises sont presque debout. Je dépose le nappage sur les fraises. S'il est trop gélifié, faites-le chauffer 2 à 3 fois 5 secondes au micro-ondes. Il doit être liquide et froid. Je finis par déposer les feuilles de menthe. Et voilà, ma tarte est prête. Je peux enfin la déguster. Bon appétit ! Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, faites de belles pâtisseries. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501